Et salut les slasheurs, j'espère que vous allez bien. Le récapitulatif des informations hack and slash de la semaine en 5-10 minutes, c'est parti. Autant vous prévenir tout de suite, cette semaine c'est assez light en termes d'informations, mais il y aura tout de même des pleurs, des rires et de la joie. Allez, on commence avec Torchlight 3. Les développeurs qui, même s'ils communiquent bien moins actuellement, ont donné quelques nouvelles sur l'état actuel du jeu, mais aussi sur la prochaine mise à jour. Prénommée Snow & Steam, cette mise à jour devrait débarquer dès le 1er décembre sur le PTR de Torchlight 3. Il y aura de nouvelles armées et équipements légendaires, ainsi que de nouvelles décorations pour le fort, et il semblerait aussi que le fort bénéficie d'une toute nouvelle pièce supplémentaire avec un sous-bassement que l'on pourra décorer à notre convenance. Depuis le début de la mise à disposition de Torchlight 3, le drop rate des légendaires a beaucoup fait couler d'encre. Entre les sacs de légendaires qui étaient là, puis plus là, puis à nouveau là, et à nouveau plus là, les joueurs en absurde qui lootaient moins que les joueurs en normal, le drop rate qui semblait devenir de plus en plus faible à plus haut level, il y avait vraiment de quoi faire dans la tête aux joueurs, et je pense que même les devs étaient complètement perdus. A l'heure actuelle, le trop de drop rate est d'environ 3 par heure. Alors je ne suis pas game designer, mais il me semble que d'avoir une telle façon de gérer le loot n'est pas l'idéal. Et puis, Torchlight 3 a un positionnement clairement porté sur l'accessibilité à tout type de joueurs, alors que son système de loot s'approche d'un mode pour hardcore gamer, où il faut des heures et des heures de farm pour obtenir un set légendaire complet. Pour info, j'ai près de 70 heures de jeu sur mon archère, et je viens tout juste de terminer mon premier set d'armure niveau 60. J'ai looté pour la toute première fois la dernière pièce qui me manquait. Apparemment, ce taux de drop rate n'est toujours pas au goût des développeurs qui comptent à nouveau le modifier en le tirant vers le bas. Enfin bref, tout ce travail de réflexion en cours leur a permis aussi de se rendre compte que certains légendaires ne pouvaient tomber que dans certains actes et ne pouvaient donc pas tomber autrement. De ce fait, un fixe devrait arriver dans la prochaine mise à jour. Bon, heureusement que dans cette avalanche de fouillers, on a une bien bonne nouvelle. Effectivement, les plages de valeur des affixes sur les objets vont enfin augmenter en fonction du niveau de dungeon dans lequel vous allez les récupérer. Il y aura enfin un petit peu d'intérêt à faire du phasir à haut level. Cette mise à jour apportera aussi son lot de corrections de bugs comme la disparition de notre familier après un voyage rapide, un boss de phasir qui avait tendance à ne pas vouloir pointer le bout de son nez a été retiré temporairement, le temps de trouver le problème et enfin, il y aura apparemment une amélioration des talents de déplacement ont-ils enfin corrigé l'ETP plus que capricieux du tireur d'élite. Bref, rendez-vous le 1er décembre pour en savoir un peu plus sur cette mise à jour. Après les rires, il est temps de passer aux larmes avec The Slormancer. Comme vous le savez sûrement, puisqu'on en parle régulièrement, l'accès anticipé de The Slormancer devait arriver avant la fin d'année. Eh bien, sachez que cela ne se fera pas. Dans un message posté sur le Discord officiel du jeu, Ion D, l'un des développeurs du jeu, nous a annoncé cette bien triste nouvelle. Alors même si le jeu donne entière satisfaction et qu'il ne reste plus rien à développer pour cet accès anticipé, il reste finalement encore un bon coup de polish à passer ma petite dame. De plus, le lancement devant se faire sur plusieurs stores et dans plusieurs langues, finalement, il y a un peu plus de travail que prévu. Bref, nous devrions quand même avoir une date plus précise de l'accès anticipé en 2021, très prochainement. On continue avec Lastépoque qui nous permet de tenir le coup en cette fin d'année. En effet, via une vidéo teaser sur Twitter, les développeurs de Eleven Hour Games nous ont dévoilé la date de disponibilité de l'archétype voleur dans Lastépoque, ainsi qu'un tout nouveau logo. Nous aurons donc la chance de découvrir les classes de l'archétype dès le 4 décembre prochain, soit dans un peu moins de deux semaines et nous ferons bien évidemment un petit live découverte jusqu'au bout de la nuit. Et on termine avec quelques news en speed. Dans son rapport annuel aux investisseurs, NetEase, le studio chinois ayant contribué au développement de Diablo Immortal, ont laissé entendre que le jeu mobile pourrait sortir avant le nouvel an chinois prévu le 12 février 2021. Sinon, Minecraft Dungeon permet dorénavant de faire du cross-plateforme, les devs l'avaient promis et ils l'ont fait. Une bonne nouvelle pour ce petit jeu qui trouve vraiment tout son sens en multi. Et voilà, la récap c'est terminé. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve dans la semaine sur la chaîne Twitch pour du Lastépoque, du Godfall et d'autres joyeusetés. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501